L'idée principale dans le monde des Chivots et dans le monde des Kolelim, c'est qu'il y a une solidarité absolue avec nos frères, notre chère, qui se bat à Gaza. C'est vrai que fondamentalement, l'avenir du peuple juif dépend des Tudas Torah, mais il est évident que si les soldats n'étaient pas à Gaza pour détruire nos ennemis implacables, nous serons nous-mêmes mis en danger. Donc quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance pour avoir un soldat, c'est non seulement un hérétique presque, mais c'est aussi un idiot. C'est grâce aux soldats qu'on peut étudier à Torah. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le raveur Raphaël Sadeen, Roche-Kolel, qui porte le nom de Thierry et Jean de Gainsbourg. Nous sommes avec vous, Rav Sadeen. Bonjour, Bokertov et Chavouatov. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Voilà, on vous entend effectivement. Alors avec vous, bien entendu, je voudrais que nous revenions sur le dossier qui fait débat à nouveau, un dossier dont on a déjà beaucoup parlé ces dernières années. Il est récurrent dans l'actualité israélienne, mais il prend une nouvelle dimension depuis le 7 octobre, depuis la guerre dans la bande de Gaza. Il s'agit donc du dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivotes, avec la volonté de l'armée israélienne de présenter un projet de loi qui augmenterait le nombre, la durée du service militaire dans l'armée israélienne, pour besoin sécuritaire, y compris pour les soldats du contingent et pour les réservistes. Et puis, d'une certaine manière, la volonté apparemment du monde orthodoxe de présenter à nouveau une loi dispensant massivement les élèves des yeshivotes de service militaire. Alors, d'abord, avant que l'on rentre dans le vif du débat, je voudrais savoir, vous, Rav Sadeen, en tant que rabbin du courant orthodoxe, on va dire courant lituanien, même s'il est difficile de cataloguer, on va dire, tout le monde, comment vous avez vécu, vous, sur le plan personnel, cette guerre ? Le fait que, on va dire, des centaines de milliers de soldats se sont mobilisés, des réservistes, des soldats du contingent, qu'ils ont combattus dans la bande de Gaza, alors que le monde orthodoxe, on va dire, est resté en marge. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec vous. On n'est pas resté en marge dans la mesure où, massivement, le monde orthodoxe s'est engagé dans un effort considérable spirituel, dans l'étude, la prière, et aussi matériel, en envoyant énormément d'aide aux soldats. Alors, il y a eu un événement, à partir du 7 octobre, où vraiment, la quasi-totalité, la majorité dans tous les cas, de ce qu'on appelle le Olamar Khalidi, s'est sentie profondément concernée par l'armée, et a participé, à sa façon, à l'effort de guerre. Il faut aussi rappeler qu'il y a quand même une partie d'orthodoxes qui font l'armée, qui sont même au combat. Là, j'ai beaucoup d'amis qui sont à Gaza et qui sont orthodoxes. Donc, il va falloir aussi faire attention, c'est vrai, vous avez raison. Alors, bien sûr, effectivement, c'est difficile de faire des généralités, mais on peut dire que... Vous avez appelé le mot qu'il faut. Vous avez parlé des... Je pense que c'était une erreur. D'abord, il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au courant des subtilités de la société israélienne. Si on prend le monde religieux dans son ensemble, en mettant aussi ce qu'on appelle les sionistes... Il y a énormément de religieux qui font l'armée. Donc, il ne faudrait pas, et peut-être même plus que des laïcs. Donc, il faut faire attention. Dans le nombre des morts aujourd'hui, on a à peu près, malheureusement, 30 à 40 % de gens qui portent une kippa et qui sont morts à Gaza, alors qu'ils ne représentent que 20 % des gens enrôlés. Donc, on voit un engagement total. Attendez, juste, ce que je voudrais bien préciser, après, bien sûr, je ne vais pas m'esquiver. C'est très bien qu'on parle ici, on va parler du monde haridi spécifiquement. Mais je voudrais quand même préciser que, pour des gens qui ne seraient pas au courant, et qui pliaient, ah, donc, les gens qui sont dans la Torah ne font pas l'armée, c'est faux. Au contraire, il y a, dans le monde de la Torah, beaucoup de sensibilité, et globalement, le monde de la Torah, c'est les personnes qui respectent, on va dire simplement, qui kippa sur la tête, il y a peut-être plus de gens qui font l'armée que les gens qui n'ont pas kippa sur la tête. Ça, c'est la première chose. Alors, je vais rebondir sur la perche que vous m'entendez, parce que, si, effectivement, il est possible, à la fois de concilier, on va dire, l'étude de la Torah, le fait d'être religieux, pratiquant, et le service militaire, pourquoi, aujourd'hui, eh bien, encore, au niveau du leadership, c'est-à-dire des rabaniers, mais j'essaye d'être le plus précis possible, et au niveau de l'échelon politique, c'est-à-dire les représentants des partis orthodoxes, et je parle même plus spécifiquement du parti judaïsme de la Torah, qui est le parti Ashkenaz, parce qu'il y a une distinction à faire avec les séfarades, ce n'est pas la même chose le parti Chasse. Pourquoi, finalement, on a toujours le sentiment que les rabbins du monde orthodoxe Ashkenaz, eh bien, sont extrêmement frileux, pour ne pas dire opposés, à tout enrôlement des élèves de Yeshivot, même lorsqu'il s'agit d'élèves qui n'étudient pas la Torah de manière intensive, c'est-à-dire, il y en a aujourd'hui 70 000 qui sont dispensés de services militaires, parmi eux, on le sait, il y en a beaucoup qui n'étudient pas de manière intensive. Pourquoi, finalement, il n'y a pas une ouverture quelque part, et je vais simplifier ma question, pourquoi, finalement, au lieu de dire non à un service militaire, les rabbins orthodoxes ne disent pas oui, mais sous certaines conditions ? Alors, Rav Shemal, qui était le leader du monde dont vous parlez, a dit oui sous certaines conditions. Et il y a énormément de, il y a ce qu'on appelle, Nakhalacharidi, qui font l'armée, mais je voudrais arriver à... Non, mais ça, c'est... À l'essence du problème. Pour ne pas tomber dans le politique et dans la langue de bois. Je crois qu'il faut faire un distinguo énorme, et vous l'avez fait. Je pense, moi, et je l'assume, que les gens, que cette campagne actuellement médiatique assez agressive contre les haridimes qui ne font pas l'armée est un danger pour le peuple juif et pour Israël beaucoup plus que des problèmes de logistique militaire. Ce qui protège le peuple juif et depuis 3000 ans, c'est le noyau dur des personnes qui étudient la Torah. Si nous sommes toujours là après 3500 ans, alors que des civilisations infiniment plus puissantes, militairement que nous, ont disparu dans les sables de l'Histoire, c'est parce que nous avons... C'est pas parce que nous sommes superman et les juifs plus forts que les autres peuples. On parle de centaines de civilisations et de peuples. C'est parce que nous avons la Torah qui est éternelle, qui nous protège. Et ça, c'est la conviction. Attendez, je finis, je finis, Daniel, je finis. Donc, ce qui protège le peuple juif beaucoup plus que les avions, les canons et les tanks, c'est les personnes qui étudient authentiquement la Torah. Maintenant, nous sommes d'accord, et Rav Stemann l'a dit, que les personnes qui ne sont pas capables de se consacrer à l'étude de façon sérieuse, intense et libérale, se doivent de rentrer dans des contingents adaptés au monde raridi, avec toutes sortes de considérations, on n'a pas le temps de l'expliquer ici, à la RIC, et que, dans ce cas-là, oui, les rabbins orthodoxes, en majorité, sont d'accord avec ça. S'il se trouve que ce n'est pas si facile, parce que... Comment choisir ? Rav Sadin, je vais être plus précis. D'abord, premièrement, si Ben Gurion, en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, a donné suite à la requête des rabbinim, du Chazonish, de notre rabbinim, en disant, en disant, oui, je suis prêt à dispenser 500 élèves de yeshuvot, afin qu'il soit le noyau, justement, de l'étude de la Torah et qu'il soit... qu'il rassérenne, on va dire, l'étude de la Torah après la Shoah, etc. Aujourd'hui, on est à 70 000 élèves de yeshuvot. Ce n'est pas possible, tout le monde le sait, que ce n'est pas possible que tout s'étudie de la Torah du matin jusqu'au soir. Ça, c'est sur le... Non, mais ça, écoutez, là, on n'est pas... Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'à le 20, qu'on soit 100 000... 200 000 ! On n'est pas d'accord sur ça. Non, mais... C'est parce que vous vous trompez sur l'efficacité de la Torah. Maintenant, qu'il y ait des personnes qui profitent du système. Ces personnes, il faut les localiser, effectivement, les enrôler à l'armée. Mais pourquoi... Et quand vous dites que ce n'est pas possible... Mais pourquoi, Rav Sadin, on entend ce genre de... cette déclaration de votre part ? On n'entend pas de la bouche de grands rabbinimes aujourd'hui ? Peut-être que parce que les grands rabbinimes aujourd'hui... Vous savez, c'est comme aux échecs. Vous avez la tactique et la stratégie. Au niveau idéologique, encore une fois, ce n'est pas... Ce que je vous dis, on n'est pas partagé par tout le montraridi. Il y a aussi le pélègue Aouchalmi qui est lui contre tout enrôlement. J'essaie de parler le plus honnêtement possible. Mais vous avez 80% on va dire du monde orthodoxe lituanien qui est lui... qui a exactement cette position qui est la position de Rav Stemman. Qui est de dire ce qui est sacré et qui protège le peuple d'Israël en premier chef et toute attaque contre ces personnes-là sont une mise en danger mortelle du peuple juif. Quand on ne comprend pas la valeur d'une personne qui étudie 10 heures, 8 heures par jour intensément et que c'est ça qui protège le peuple juif à court terme et à long terme, on met en danger le peuple juif. Et ces personnes-là, non seulement il faut les encourager à étudier, c'est absurde de leur demander de faire l'armée puisque c'est une protection infiniment plus grande. C'est comme si vous me disiez les personnes qui travaillent dans les services secrets, ils ne se mettent pas en danger, ils sont dans un bureau, ils sont à Tel Aviv, et il faut qu'ils aillent sur le front. Ce serait ridicule. Et bien, Calvé-Romère, Ben Calvé-Romère, des personnes qui étudient. Notre discussion, elle est sur quoi ? Elle est sur quelques personnes, je n'ai pas les pourcentages, qui peut-être profitent du système. Mais vous savez, dans tout système, il y a des séquelles. On ne peut pas... Dans tout système, ça n'existe pas dans un système parfait. Donc voilà, il y a forcément des gens qui trouvent du système et qui n'étudient pas assez. Ces gens-là sont condamnables moralement et moi, je serai le premier à dire qu'ils aillent on a fait une immense mitzvah de faire l'armée pour protéger le peuple israël physiquement. Je considère que celui qui tue la Torah fait une plus grande mitzvah que faire l'armée. Je considère que celui qui tue la Torah vraiment est une protection supérieure à tout engagement militaire. Mais il est certain aussi, et ça aussi je veux le dire, que nous sommes dans une admiration et dans une fraternité absolue. Quand j'en entends ces gamins de 19 ans qui meurent ou qui sont blessés grièvement, je ne rentre pas dans la culpabilité pourquoi nous nous n'y sommes pas. Pas du tout. Mais je partage un amour inconditionnel, une souffrance avec ces personnes, mais je ne vais pas tomber dans l'émotion, dans l'émotivité et je sais que nous le peuple juif nous sommes toujours vivants et la pérennité et le futur du peuple juif sur sa terre ne sera possible tant qu'il y aura ce respect intégral, absolu, sacré pour les gens qui étudient la Torah. Nous avons souffert le 7 octobre de divisions stupides et d'accusations absolument inconsidérées. Si le peuple juif ne se reprend pas et ne donne pas dans son ensemble le crédit aux personnes qui étudient la Torah, nous mettons en danger l'avenir des juifs sur la terre d'Israël. Je veux revenir sur un point et mettons de côté le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivotes. Mettons, vous parliez d'émotion. C'est vrai qu'on a assisté au début en particulier au cours des deux premiers mois lorsque on était encore sous le choc du 7 octobre. On a assisté à des actes de générosité, de solidarité de la part du public orthodoxe. Mais soyons honnêtes, ce sont des actes qui ont été pris de manière individuelle. Il n'y a pas eu de la part des rabbinimes, on n'a pas entendu les rabbins, ceux que l'on appelle les gdolimes, se lever et dire nous sommes solidaires de tout, de l'armée israélienne, que l'armée israélienne soit protégée. On n'a pas entendu dans les yeshivotes comme Coltora que vous connaissez, dans les yeshivotes comme Ponyovitch ou des michéberards comme on entend dans n'importe quelle synagogue à travers le pays en faveur des soldats de Tzahal. Ce que je pourrais dire, la seule chose que l'on a entendue, c'est des prières en faveur du retour des otages parce que les otages, ça rappelait quelque chose à l'époque de la diaspora dans le monde orthodoxe. Il y avait la notion d'otages, de capture et d'échange de chvouim. C'était quelque chose auquel on peut se rattacher dans le monde orthodoxe. Mais les chayal et Tzahal, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la perception orthodoxe. Mais c'est faux. Je ne sais pas comment répondre. Je prie tous les bâtiments dans un bâtiment très orthodoxe. Il y a un michéberard qui est fait pour l'armée, pour les soldats. Dans mon collègue, on dit des téélims à chaque fin de certaines sections. Non, tous les jours. Tous les jours, on dit des téélims sur deux téélims après Midra. Et on dit aussi dans certaines sections dix minutes de téélims. j'ai eu énormément de rabbins absolument orthodoxes qui sont venus faire des courges dans mon collègue, par exemple, et qui ont rappelé à chaque fois le besoin de solidarité, le besoin de reconnaissance. Rav Lando, qui est en Cheshiva, est venu dans mon collègue. Il a parlé de ce besoin de reconnaissance qu'on devait avoir par rapport aux soldats. Et que le Rav Lévy, qui est venu dans mon collègue, qui est en Cheshiva, et que c'était pareil. Je crois que vous avez, excusez-moi, mais une vision assez lointaine du Montraridi avec des stéréotypes journalistiques. Ce qui est normal pour les journalistes. Mais je vais vous dire, le Montraridi n'est pas un monde qui est aliéné au discours médiatique. On ne va pas commencer à dire des grandes paroles publiques pour montrer au monde que soi-disant, on est solidaires. On le fait. Il y a une solidarité absolue. Je vous dis encore une fois, je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites, peut-être pour ce qu'on appelle, ce que nous on appelle ethnique, ou des gens qui sont effectivement radicalement opposés à toute référence à l'État d'Israël ou à l'armée. C'est une partie, une frange absolument minoritaire du Montraridi qui existe. Et là, je ne veux pas encore une fois, j'essaie d'être le plus honnête possible, ces personnes-là sont exactement dans la position que vous avez décrite. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a une partie du Raridi, un qui font l'armée, et une deuxième partie du Raridi. Et le Montraridi est beaucoup plus, beaucoup plus riche et différences composites que ce que le nom religieux le croit. Vous avez pratiquement tout l'arc-en-ciel des opinions idéologiques dans le Montraridi. Et il faut faire très attention à ne pas globaliser, amalgamer ou synthétiser. Vous avez des gens qui sont très solidaires, des gens qui sont moins, c'est vrai. Mais ça, c'est pareil aussi. Vous savez, vous avez des gauchistes extrémistes aussi qui sont antisionnistes. Vous avez de tout partout. Mais je vous dis, l'idée principale dans le monde des chivotes et dans le monde des kolélims, c'est qu'il y a une solidarité absolue avec nos frères, notre chère qui se bat à Gaza puisque de toute façon, notre... C'est vrai que fondamentalement, l'avenir du peuple juif dépend des tuts de la Torah, mais il est évident que si les soldats n'étaient pas à Gaza pour détruire nos ennemis implacables, nous serons nous-mêmes mis en danger. Donc quelqu'un qui n'aurait pas de reconnaissance pour avoir des soldats, c'est non seulement un hérétique presque, mais c'est aussi un idiot puisque c'est grâce aux soldats qu'on peut étudier la Torah. Donc tout ça, il faut dépassionner le débat et il faut simplement... Il faut simplement parler de ce point de prévoir. Est-ce que la Torah protège, oui ou non ? Oui, alors même si on dit, on peut être d'accord avec le principe que la Torah protège, maintenant la question que je voudrais vous poser, c'est concernant l'avenir parce que l'avenir se fait dans le monde politique et il y a aujourd'hui des propositions, il y a ce projet de loi déposé par l'armée visant à augmenter le service militaire pour la plupart des soldats, pour l'ensemble des soldats. Et puis, de notre côté, il y a cette revendication de la part des partis orthodoxes. On pensait qu'ils auraient beaucoup plus de mal à la déposer après le 7 octobre mais visiblement, on va vers cela à moins qu'il y ait un changement d'approche. C'est de dire, on veut une dispense de service militaire pour les élèves des yeshivotes. Ce n'est pas exactement ça. On veut que soit écrit dans la loi que l'étude de la Torah est une valeur sacrée. Vous savez, étudier la Torah, ce n'est pas deux ans, trois ans, c'est 30 ans de vie consacrée à la sainteté du peuple d'Israël, à la sainteté de la Torah pour le peuple d'Israël. Vous avez des gens qui ont des cerveaux énormes qui pourraient travailler dans des universités et recevoir des 30-40 000 shekels par mois. Ils sont dans les collènes et on les paye difficilement 3 000 shekels par mois. Vous pensez qu'ils sont masochistes ? Vous pensez que ce sont des... Vous pensez qu'ils sont incroyablement intelligents, incroyablement capables ? Vous croyez que ce sont des losers ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je vais prendre... Je vous pose la question. Pourquoi font-ils ça ? Non, parce que d'abord par amour pour la Torah et parce qu'ils sont conscients du fait qu'étudier la Torah, c'est aussi une dimension... C'est un idéal ! Au moins, respectez l'idéal ! Il faut que les gens respectent cet idéal ! Je dis que moi, on peut après discuter, effectivement, nous aurons un petit problème de localiser les gens qui ne sont pas dignes de cet idéal. Ça, je suis d'accord avec vous, ça parait presque technique parce qu'aller savoir, c'est quand même très compliqué, mais vous avez raison. Quelqu'un qui n'étudie pas vraiment, il se doit d'aller et il fait une infinie plus grande mitzvah que rester à glander dans son collé dans sa échibote. Là, nous sommes d'accord. On a un problème technique, comment... Il y a des borderlines, il y a les cas extrêmes, ça va, ceux qui étudient à fond, on sait qu'étudient à fond, ceux qui glandent, on sait qu'ils glandent, il y a des cas où ça se discute, c'est compliqué à ce moment-là. Mais, il faut comprendre que ces gens-là le font par idéal. Ils sacrifient leur vie matérielle. Mais moi, j'ai un... Mais Rav Sadin, vous comprenez que si... C'est-à-dire, il y a peut-être aussi un problème de Hasbara, on parle beaucoup de Hasbara, mais il y a peut-être un problème de Hasbara de la part du monde orthodoxe. C'est-à-dire, s'il veut expliquer cet idéal et si cet idéal se tient et pas comme on dit, certains m'ont dit, ben non, notre truc, il est incompréhensible, notre positionnement, il est incompréhensible, il est inaudible. Non. C'est-à-dire, s'il y a un positionnement et qu'il est légitime, pourquoi finalement ne pas essayer de l'expliquer ? Toutes les choses qui s'expliquent et qui sont justifiées, elles peuvent toucher l'oreille de quelqu'un qui a une bonne volonté. Je ne parle pas de gens qui sont délibérément hantis, mais pourquoi finalement le monde orthodoxe n'investit pas dans ce genre de... Vous avez des affirmations qui sont partiellement vraies, mais absolument pas totalement vraies. Rav Neugershol, Rav Lévi, Rav Galcoen, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Qu'est-ce que je fais actuellement ? Énormément de rabbins se consacrent à ce dialogue, à cette explication, à cette prise de conscience de l'importance cardinale, fondamentale de l'étude de la Torah. Effectivement, mais vous avez raison aussi que le monde orthodoxe se méfie énormément et ne croit pas à l'efficacité du message médiatique. On a été toujours... On pense que l'étude, la vérité, la fidélité à la vérité, la constante dans cette pratique de la vérité, à la fin, c'est elle qui triomphe. Et qu'en plus, il y a un autre problème, vous savez, c'est que les médias, je ne parle pas de vous, bien entendu, mais les médias israéliens de façon générale sont absolument pas objectifs et ne donnent pas la parole aux deux et sont tous dans un discours univoque d'accusations systématiques du monde religieux orthodoxe en Israël et ça forme les consciences. Qu'est-ce que vous voulez ? À un moment donné, c'est presque cause perdue. quand vous avez... Rameau Gersholt, qui est un extraordinaire conférencier, un extraordinaire homme de médias, justement, il a décidé de ne plus passer à la télé. Il m'a dit, moi, je sais très bien, on m'instrumentalise. Je passe, je peux parler deux minutes, on me coupe, et on fait parler des gens qui sont en tirant du jeu pendant une demi-heure face à moi et on me fait parler une minute pour me faire... Il y a aussi une idéologie très fortement inscrite dans la parole médiatique israélienne qui rend très très difficile l'équivalence et l'écoute de la parole orthodoxe. Mais les orthodoxes ne croient pas de toute façon aux médias. Ils croient que ce qui va vaincre à la fin, c'est le principe de vérité, de fidélité à cette vérité et on l'a vu historiquement. Qui se rappelle encore du marxisme et des grands mouvements libertaires de 68 où les religieux aussi ne portaient pas leur voix contradictoire. Eux, ils sont là, les autres ne sont toujours pas là. Ils ne sont déjà plus là. Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça aussi dans 100 ans. Eh bien, on va en rester là. Raphaël Zadine, c'était important de discuter avec vous et c'est important qu'il y ait au moins certains interlocuteurs avec lesquels on peut effectivement discuter et faire passer, essayer de faire passer des sentiments et recevoir des réponses à des questions. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu ce matin, en tout cas ce matin avec nous. Merci d'avoir, bonne journée. On vous souhaite Shavuatouf également. A bientôt. Shavuatouf, à vous Daniel et à tous les auditeurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada